salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième tuto build c'est à dire la configuration des touches à quatre doigts je vais vous présenter qu'elles sont pour moi enfin selon moi la meilleure optimisation pour les touches à quatre doigts donc je vais vous expliquer quelles sont mes touches pourquoi j'ai mis cela j'ai mis cela j'ai mis cela d'abord on va se concentrer que sur le combat pour le moment donc on va supprimer tout ce qui est construction comme ça on est tranquille donc pour moi la chose la plus importante c'est les constructions sans les constructions tu es mort si tu maîtrises mécaniquement bien des constructions c'est bon tu es un bon joueur ça ce sont des raccourcis si vous n'avez pas vu mon premier tuto build je vous conseille vivement de la regarder sinon j'ai mis ces raccourcis de construction ici pour que ça tombe bien sur mon index gauche donc tout ce que vous voyez en haut à gauche c'est mon index gauche j'ai mis la touche tirer alors je vous conseille de mettre la touche tirer celui là et non celui là ça la différence c'est que celui là vous pouvez tourner en même temps et l'autre c'est juste tirer je vais expliquer tout ça je vous conseille aussi de changer le mode de tir pour changer le mode de tir c'est très facile vous changez le mode de tir à droite et je vous conseille de mettre bouton dédié ça c'est pour moi c'est impératif au moins vous n'aurez pas de bug si vous appuyez sans faire exploser sur l'écran tactile ça va pas ça va pas tirer inutilement donc ensuite voilà ma touche de tirer elle en haut à gauche sur mon index gauche des touches de construction mon index gauche et la touche modifier pourquoi j'ai mis modifier sur mon index gauche j'ai mis la touche modifiée à gauche pour que je modifie et je modifie avec mon pouce droite donc genre je vais vous montrer un exemple genre là alors pourquoi j'ai mis la touche modifiée en haut à gauche je modifie avec mon index gauche donc j'appuie sur le bouton modifier et je modifie avec mon pouce droite et ensuite je valide avec mon pouce mon index gauche donc ce qui donne plus de rapidité par exemple si je modifie avec mon pouce droite par exemple ma touche de modif était à droite imaginons que ma touche de modif était à droite donc je modifie là comme ça avec mon pouce droite ensuite je fais ça ensuite je reprends mon pouce droite pour confirmer tout ben ça c'est un peu une période de temps donc je vous conseille vraiment de mettre une touche modifiée sous votre index droite plus droite ou index gauche c'est comme vous voulez moi j'ai mis index gauche et je modifie enfin je sélectionne les cases avec mon pouce droite ensuite pour reset j'ai mis sur mon pouce droite qui est en bas à droite sur vous voyez la flèche qui fait un demi tour c'est pour reset la construction et ça tombe bien sur mon pouce droite passons sur la touche sautée la touche sautée c'est impératif pour faire vos 90 je vais vous montrer si j'avais mis ma touche sautée plus en bas j'aurai pas accès avec mon index droite donc là je peux sauter tranquillement en même temps je bouge et auparavant je pouvais pas faire ça donc par exemple je fais mes 90 voilà là je fais ça donc voilà je fais mes 90 et auparavant si j'avais pas ma touche de sauter en haut à droite ben je faisais que ça là 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 et là je saute pas donc je perds un peu en vitesse et maintenant des plus que j'ai mis ma touche sautée en haut à droite ben je peux sauter et en même temps que je fais mes 90 donc vous voyez là voilà c'était un exemple je prends beaucoup plus de fluidité si je souhaite en même temps pendant mes 90 donc je vous conseille de mettre à la touche sautée spécialement que sur un doigt ensuite la touche assis debout la touche à tout à droite j'ai mis sur mon pouce droit la touche visée soit je peux avoir accès avec mon pouce droit ça je peux avoir accès avec mon index droit donc c'est comme je veux alors pour la touche de tirer je vous ai conseillé de faire le mode de tir tirer avec un bouton pourquoi ça va vous empêcher par exemple de tirer dans le but comme ça sans faire explorer donc là vous n'aurez qu'un bouton dédié n'aurait donc il n'y aura pas de bug de tir etc alors j'ai mis cette touche à tirer juste en bas à droite qui tombe sur mon pouce mais je m'en sers pas pour tirer je m'en sers par exemple pour construire vous voyez là c'est en touche de construction là ça sert à tourner là j'ai feuille j'ai mis la touche de tirer juste sous mon pouce droit pour enfin tourner pour les constructions comme ça je peux switcher de construction sans appuyer sur le bouton en haut à gauche donc j'ai mis un bouton spécialement pour la construction en bas à droite donc je vous conseille vraiment de mettre ce bouton là il ne faut pas mettre l'autre bouton attendez je vous montre c'est ce bouton là qu'il faut mettre et non l'autre l'autre c'est pour que la touche de tirer comment je fais aussi pour ne pas tirer sans faire exprès en touchant le bouton avec mon pouce droit par exemple bah j'ai mis un peu plus décalé vers la gauche comme ça je peux tourner tranquillement sans toucher la touche de tirer après c'est une question d'habitude nous revenons sur la partie edit donc je vais bien vous expliquer la partie edit avancée en gros donc la partie edit on va utiliser trois doigts en tout bon déjà je pose un seul et je modifie avec mon index gauche comme d'habitude et en même temps vous voyez je peux bouger là si je bouge comme ça comment vous voulez que j'édite donc c'est très simple avec votre index droit vous allez appuyer sur une douche et avec votre pouce droit bah vous allez guider simplement en même temps tourner comme un joueur pc ou un joueur ps4 ou encore xbox one et vous allez valider avec votre index gauche donc je répète vous éditez avec votre index gauche en même temps vous pouvez bouger avec votre votre pouce droit donc avec votre index droit vous appuyez sur une case et votre pouce droit va guider l'edit et ce type d'edit va vous servir surtout pour ce genre de construction donc ça va plutôt servir quand vous allez faire vos 90 par exemple j'ai mis mon mur là ça bug voilà j'ai mis mon mur à mon chapeau et en même temps que je cours bah j'appuie sur la touche edit avec mon index gauche et mon index droit va toucher une case et mon pouce droit va juste viser le chapeau donc je valide avec mon index gauche donc voilà donc voilà c'est ça ça donne en rapide comme ça je vais vous montrer un essai j'ai fait beaucoup d'essai parce que je bugais beaucoup les constructions des fois ça se mettait pas du coup j'ai un peu galéré à reproduire en vitesse rapide donc 90 voilà vous voyez ça bug oh là là comment vous voulez que je progresse si j'ai tout le temps 200 plus donc voilà escalier enfin à 90 et chapeau et en même temps que vous courez vous édite validez et bah vous continuez bon voilà je crois que j'ai tout dit à tous les touches de construction en haut à gauche bah c'est pour les mécaniques modifiées touches de construction je vous conseille de mettre mur escalier sol et la touche de chapeau juste en dessous du sol pour faire ce genre de truc pour moi c'est plus pratique de faire ça juste en dessous c'est beaucoup plus facile comme ça si vous voulez vous protéger c'est beaucoup mieux et ensuite escalier juste à côté du sol pour faire mur à escalier c'est tout à fait logique et le mur juste à côté enfin le sol juste à côté de l'escalier pour faire les 90 je trouve que c'est beaucoup mieux après c'est une question de goût bon là ça met pas le mur c'est plus chiant ah de jouer à descendre ping c'est pas évident oh bah j'espère que vous avez compris toute la vidéo je sais que c'est pas vraiment compréhensible des fois parce qu'il y a pas de deuxième caméra pour vous montrer où je mets spécialement mes doigts donc je suis désolé et ensuite bah j'espère que vous allez devenir meilleur il y a beaucoup de maps édits moi c'est ma map c'est ma propre map genre il y a ici il y a les modifs chapeau ici il y a que des escaliers ensuite ici c'est seul escalier là c'est les double édits je vais vous montrer un exemple donc vous voyez la validité quand on valide la construction c'est pas hyper rapide parce que j'ai 200 ping donc je pourrais pas aller aussi vite que des jeux de PC ça c'est sûr parce que ça a pas la même fluidité voilà donc c'est un peu chiant mais je suis obligé de subir ça des fois je perds beaucoup de game à cause de ça et du coup c'est chiant ensuite il y a ça aussi la vitesse d'edit je vais vous montrer pour directement pour escalier seul attends le temps je prends le rythme voilà ensuite là bas je trouve que c'est l'exercice le plus difficile je vais vous montrer ça ah là j'ai mal fait donc voilà j'espère que le tuto vous a plu si vous voulez d'autres conseils d'autres tutos je peux le faire bien évidemment tout ce qui touche à la construction je peux le faire il n'y a pas de soucis à ça ensuite vous pouvez faire des environs avec moi ça il n'y a pas de soucis si vous voulez progresser bon après je ne dis pas que je suis un monstre qu'au contraire j'ai encore beaucoup à prendre mais le fait qu'il y a des bugs sur Fortnite ben c'est pas évident pour moi genre aussi avec ces conflits là vous pouvez facilement faire ce genre de truc comparément c'était tellement difficile genre ça là par contre là pour moi je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé là non c'est ça que je voulais faire attends donc voilà j'espère que vous avez tout compris il y a beaucoup de ah ouais d'accord ok regardez moi toutes ces potes que j'ai même pas remarqué alors voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils plus de tutos etc etc peut-être ce sera la première vidéo où j'ai mis les sous-titrés anglais pour comme ça pour que je touche plus de personnes pour que tout le monde regarde la vidéo ça serait intéressant parce que je trouve que c'est des bons conseils pour débutants ce toneconfig à 4 doigts qui vous allez voir va totalement changer vos games mais clairement donc voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'était Romain ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501